Mme Marc-Pour-Elemans. Oui, ma question est en fonction du projet du Colisée. C'est quand même un gros projet qu'on a discuté depuis des années. Je me demandais si vous avez, parmi toutes les études que vous avez concernant ce projet-là, quel serait l'emprunt de carbone du Colisée avec, si on compare au sénat de zéro, pour construire la proie de Colisée à cet endroit-là, qu'il y aurait, qu'elle serait pour la construction, pour tenir compte, évidemment, du réfrigérant utilisé, pour tenir compte des opérations de courant, de chauffage, de climatisation, etc., du pavage pour les stationnements. Donc, je me demandais si vous avez eu une énergie de vie pour décimer en termes d'équivalent de CO2 qu'elle était en train de faire du projet. On ne sait pas, malheureusement, je n'ai pas le chiffre avec moi, et je ne sais pas si le chiffre en tonnes de carbone est calculé. Mais je sais que le bassin qui a été demandé, le bassin écoénergétique, donc c'est le bassin qui a la possibilité d'aller chercher jusqu'à 1,5 millions en subvention, autant d'avancées au Québec d'avoir le bassin métro. Et sur le bassin métro, je ne comprends bien, ou en égoutant avec le capote? Ah, on est habitueux. Ok, merci. Merci.